Deuxième exercice, voilà la matrice B. La matrice B, c'est une matrice carrée de type 4-4. La première question, c'est calculer le déterminant de la matrice B. Pour faciliter la tâche de ce calcul, on peut remplacer une ligne par une combinaison linéaire d'autres lignes, ainsi que ce ligne. Donc, si on remplace une ligne par une combinaison linéaire, là où on utilise ce ligne, alors le déterminant reste le même. Donc, l'opération qu'on va effectuer, c'est remplacer L2 de la nouvelle matrice, de la deuxième matrice, par L2-L3 de la première matrice. Donc, en remplaçant L2, voilà L2, par L2-L3. Moins 2, moins 3, c'est 0. 1, moins 1, c'est 0. 5, moins 1, moins 3, c'est 8. 0, moins 0, c'est 0. Donc, on a trouvé une ligne là où il y a 3 0. Donc, il va nous faciliter le calcul du déterminant. Donc, on va calculer le déterminant souvent, cette ligne. Donc, 0 fois un déterminant est égal à 0, jusqu'à ce qu'on arrive à 8. Si 8, c'est 1, moins 1, moins 1 fois l'indice de ce 8. Donc, nous sommes à la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc, c'est moins 1 à la présence 2, deuxième ligne, plus 3, c'est-à-dire troisième colonne, fois cet élément, 8, coefficient 8. Donc, puis, on retranche. On retranche la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc, le reste est 1, 0, 5, 1, 0, 5, moins 2, 1, 0, moins 2, 1, 0, 0, moins 1, 3, 0, moins 1, 3. Très bien. Et celui-là, c'est le déterminant d'une matrice d'ordre 3. Donc, on va effectuer le calcul de terminaux, selon la deuxième ligne. Ah, c'est la première. Mais la dernière, je vois ici, 6, moins 8 de la première. Ici, 1, moins 2, 1, moins 2, 1, moins 2, 1, moins 2. Donc, on a effectué le développement de cette matrice, suivant la première colonne. 1 fois, donc plus, c'est moins 1, plus 1, plus 1. C'est 1, plus ici, on a 1, plus, fois 1. Donc, la première ligne et la première colonne. Donc, le reste sera 1, 0, moins 1, 3. 1, 0, moins 1, 3. Donc, on a déjà effectué. Donc, le calcul de ce déterminant va suivre la première colonne. Donc, on a déjà calculé, suivant la première ligne. Maintenant, on va aller à la deuxième ligne. Donc, le coefficient de l'intersection sera, sera, moins 2. Avec, moins 1 à la puissance, 1, plus 2, est égal à 3. Donc, ce moins va apparaître. Fois, l'intersection, c'est, moins 2. Donc, le reste sera, 0, 5, moins 1, 3. 0, 5, moins 1, 3. Plus, 0 fois le reste, elle nous donne 0. Donc, en fin de compte, on trouve le déterminant est égal à, moins 100, 104. Déterminer la comatrice de B et B, moins 1. Donc, pour la comatrice, il y a beaucoup de déterminants à calculer. Noter delta. Ces delta sont tous des déterminants. Donc, la comatrice est définie par les éléments, moins 1 à la puissance et plus, et G, c'est-à-dire l'indice de lignes et colonnes, et delta et G, c'est la matrice. Là, on retranche la I m ligne et la J m colonne. Donc, par exemple, pour delta, 1, 1. Donc, on doit enlever de la matrice B, la première ligne et la première colonne. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on trouve ? Il nous reste cette matrice d'ordre 3. Donc, on doit calculer son déterminant. Donc, il y a un plus, car moins 1 à la puissance 1, 1. Donc, ici, il n'y a que de 0. Donc, on va choisir cette colonne pour calculer le déterminant. Donc, 0, c'est l'intersection. 0 ou bien moins 1 à la puissance. La première ligne et la troisième colonne. 1 plus 3, c'est plus. Maintenant, 0, ce n'est pas un problème. Soit plus, soit moins. Donc, fois le déterminant de 1, moins 1, moins 3, 0. En fin de compte, on trouve 0. Pour le deuxième, le facteur ou bien le cofacteur, c'est 0. Fois le reste, c'est 0. Et enfin, alors, enfin, qu'est-ce qu'on trouve ? Intersection, on en donne. La colonne. Selon laquelle on calcule le déterminant. Et la dernière ligne. Donc, si i à la puissance 3, plus 3. Troisième ligne, troisième colonne. Si i à la puissance 6, c'est 1. Donc, plus. Voilà, moins 1 à la puissance 3, plus 3. C'est 1. Fois ce coefficient d'intersection. 3. Fois le déterminant de le reste. Ou bien le reste. Fois le déterminant du reste. Le reste, ici, c'est 1, 5, 1, moins 3. Donc, en fin de compte, on trouve, moins 24. De même, on calcule les autres déterminants. Donc, le déterminant, le déterminant, c'est 1, 4. C'est-à-dire, on prend la matrice B et on retranche la première ligne. Voilà la première ligne, barrée, ici, rouge. Et la deuxième colonne. Voilà la deuxième colonne. Donc, il nous reste moins 2, moins 2, 5, moins 3, 0, 0, 0, 3. Delta 1, 3. Donc, ici, c'est facile à calculer. Il suffit de suivre cette colonne pour faciliter la tâche du calcul de ce déterminant. Donc, on retranche la première ligne et là, la troisième colonne. Il nous reste. Voilà ce qu'il nous reste. Et heureusement qu'on a une colonne. Là, il y a 2, 0, un élément différent de 0. Donc, c'est facile à calculer. En fin de compte, on trouve 0. Delta 1, 4. On retranche la première ligne et la quatrième colonne. Donc, il nous reste ce déterminant. Là où il y a 2, 0, à cette ligne. Donc, moins 1 à la puissance. Quel est l'indice de cet élément ? Première ligne, 1 et troisième colonne. Donc, pour calculer, c'est 0. Moins 1 à la puissance. Ici, c'est combien ? Troisième ligne pour deuxième colonne. C'est très bien. Troisième ligne, deuxième colonne. 3 plus 2. C'est moins 1. fois ce moins 1. En fin de compte, on trouve 1. Oui, on calcule ce déterminant. Moins 2 fois moins 3, c'est 6. Moins, avec moins, devient 10. C'est-à-dire 16. De même, on calcule les autres. Maintenant, on retranche la deuxième ligne et la première colonne. La deuxième ligne et la première colonne. On trouve cette matrice, ou bien ce déterminant, 0, 2, 5, 1, moins 3, 0, moins 1, 0, 3. Donc, dans chaque ligne, il y a un 0. Dans chaque colonne, il y a un 0. Donc, il suffit de prendre une ligne quelconque, ou bien une colonne quelconque, pour calculer le déterminant. J'ai pris la première ligne. Donc, 0, c'est 0. Maintenant, on arrive à 2. Donc, plus, moins, moins. Le reste, c'est 1, moins 1, 0, 3. 1, moins 1, 0, 3. Alors, le reste. Si on prend maintenant la dernière colonne, avec la première ligne, 5 fois ce reste. 5 fois 1, moins 1, moins 3, 0. Il est égal, en fin de compte, moins 21. Delta, 2, 2. C'est-à-dire, on retranche la deuxième ligne et la deuxième colonne. Et ainsi de suite. Donc, on doit calculer tous les deltas. Voilà les deltas qu'on doit calculer. Beaucoup de déterminants ici. Car on a pris une matrice de, d'ordre 4, 4 fois 4. On a déjà vu. Pour le premier delta, 1, 1, on a un plus. Moins, plus, moins. Il est alternatif. Donc, il n'existe pas de plus successif ou bien de moins successif. Toujours, et change le signe. On doit ajouter à ce delta. Le premier plus, on va continuer. Donc, plus 24, moins. Voilà, on a ajouté un moins ici. 0, on n'ajoute rien. 16, on ajoute un moins. Pour les bleus, on doit ajouter un moins. Moins, moins 21, c'est égal à 21. 19, il reste comme il est. Mais moins 40, il devient 40. Et ainsi de suite. C'est ça la combinaison, c'est ça la comatrice de la matrice B. Calculons maintenant B moins 1. Donc, la formule permettant de calculer B moins 1, la voilà. B moins 1 est égal à 1 sur le déterminant de B fois la transposée de la matrice B. Donc, on doit calculer la transposée de la matrice B. Et voilà la transposée de la matrice B. ou bien de la comatrice de la matrice B. Donc, voilà la matrice, la comatrice de B. Donc, cette colonne deviendra une ligne. Cette première colonne deviendra la première colonne. moins 24, 21, 19, 40. Donc, c'est la transposée. C'est 1 sur le déterminant, 1 sur moins 0, 1, moins 100, 104, fois la transposée de la comatrice de B. 1 sur moins 104, fois la transposée. Et c'est ça, là, l'inverse de la matrice B. 3, transformer ce système, ce fort, de l'écriture matricielle. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ? 1 multiplié, la coefficient de X, 1, de Y, c'est 0, et de Z, c'est 2, et de 5, c'est, et de T, c'est 5. Et voilà, c'est déterminant, X, 6 coefficients, de X, Y, Z, et T. Maintenant, on passe à la deuxième ligne. Les coefficients sont moins 2, 1, 5, et de T, c'est 0. Puis, on passe à la deuxième, à la troisième équation. Moins 2, 1, moins 3, 0. Et la dernière, donc, X de coefficient 0, Y, moins 1, Z, 0, T, 3. Donc, voilà l'écriture matricielle du système S. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? Que c'est la matrice, B. Donc, c'est équivalent à dire que B fois X, Y, Z, T est égal à 4, moins 1, 0, 2. Alors, pour la dernière question, déduire les solutions de, ou bien la solution de, du système S. donc, il suffit de faire passer ce matrice inversible à l'autre côté. Donc, il suffit de multiplier ici par l'inverse de B, c'est-à-dire B moins 1, et C, c'est B moins 1, B moins 1 fois B, c'est l'identité, l'identité fois X, Y, Z, T, c'est X, Y, Z, T. Et ici, on trouve B moins 1 fois 4, moins 1, 0, 2. On a déjà calculé l'inverse de la matrice P. Il suffit de remplacer ici par cet inverse et calculer ce produit. Puis, le premier élément est égal à X, le dixième élément est égal à Y, le troisième élément est égal à Z, et le dernier élément est égal à T. Et merci pour votre attention. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser sur, soit la plateforme, soit sur l'email. Bon courage.